Alors aujourd'hui je vais présenter un logiciel qui s'appelle N-Break. Alors si tu vas sur Google, tu vas trouver N-Break et N-Break qui en anglais veut dire frein à main est un transcoder open source multi-platformes. Donc le transcodage en vidéo ou en audio est le fait de changer le format de codage d'un média utilisé pour comprimer ou encapsuler un média audio vidéo dans un fichier, ou transporter un signal analogique ou numérique. On notera qu'il ne s'agit pas d'un codage au sens strict du terme car le plus souvent la transformation comporte des pertes. Plus généralement le terme transcodage est utilisé lorsque l'on change la manière de coder une information. Donc je fais une vidéo sur N-Break donc ce logiciel va me permettre de réencoder mes vidéos, de les compresser car actuellement je fais mes vidéos avec DaVinci Resolve Studio. Donc là tu peux voir DaVinci Resolve Studio donc ces logiciels en version payante et ce logiciel là malheureusement a un très gros défaut. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais pris la version payante parce que je pensais que ce défaut était résolu en payant. C'est qu'au niveau de l'exportation audio tu as quand tu choisis AAC donc c'est le codec audio tu es limité à 192 kbps ce qui en soit est suffisant pour avoir un son correct. Le souci c'est que DaVinci Resolve Studio que l'on peut voir ici a un bug lorsque tu exportes en 192 kbps tu as des artefacts sur le son. Tu as des sortes de bruits parasites, tu as comme un bruit métallique sur certaines LED sur certains mots qui tendent sur les aigus. Donc je dis que DaVinci Resolve Studio est buggé parce que j'ai un autre logiciel qui fait du screencast à 192 kbps et lorsque je fais le même type de vidéo je n'entends pas ce bruit parasite. Par contre si je mets ce rush dans DaVinci Resolve et lorsque je l'exporte en 192 kbps j'ai des bruits parasites sur le son. J'ai ce bruit métallique, ces artefacts sonores, c'est quelque chose d'assez pénible à entendre. D'ailleurs si tu écoutes mes vidéos javascript à un moment donné, alors ça dépend des vidéos parce que j'ai fait plein de tests au niveau des codecs, au niveau des réglages, tu entendras ces petits bruits métalliques. Donc malheureusement DaVinci Resolve Studio à la base c'est un logiciel pour faire du montage vidéo pour le cinéma, les séries télé et la télévision. Donc obligatoirement quand tu fais un montage vidéo professionnel tu ne vas pas exporter ta vidéo en AAC 192 kbps. Donc pour résoudre ce problème là j'ai dû me mettre en PCM linéaire. Le gros problème du PCM c'est que le son, le débit de données est à plus de 2000 kbps alors qu'en AAC c'est écrit ici on est à 192 kbps. Donc en PCM ça prend 10 fois plus de place, le fichier est 10 fois plus gros. Le gros souci c'est que sur DaVinci Resolve Studio le débit est limité de 96 jusqu'à 492. Je n'ai pas le 256, je n'ai pas le 320 kbps. Donc moi quand je fais mes vidéos pour YouTube maintenant pour ne plus avoir ce bruit parasite je me mets en PCM linéaire. Donc c'est cool, j'envoie ça sur YouTube. Après YouTube compresse la vidéo en VP9 etc. Le gros souci c'est qu'après moi je me retrouve avec un fichier qui est énorme. Donc après j'ai une connexion VDSL donc au niveau des uploads ça passe tranquille. Mais je me retrouve avec un fichier qui est énorme et le souci c'est qu'à force d'avoir des fichiers énormes et bien j'arrive en limite de mes disques durs. Donc c'est vrai que les disques durs aujourd'hui tu peux avoir un disque dur 8 teraoctets à 250 euros mais bon ça me fait changer un disque dur parce que mes fichiers sont trop gros et trop gros de manière inutile. Parce que moi mes vidéos c'est pas pour le cinéma donc j'ai pas besoin d'avoir du PCM linéaire en qualité sonore sur les vidéos que je vais stocker sur mon disque dur. Sachant que mes vidéos aussi j'ai stock sur le cloud et le cloud passer 2 teraoctets donc 2 teraoctets c'est en gros 10 euros par mois passer 2 teraoctets je veux dire tu peux pas prendre un abonnement à 3 teraoctets c'est soit 2 teraoctets ou directement on va te passer à 8 teraoctets en gros tu vas passer de 10 euros à 50 euros par mois donc bon il n'est pas question que je mets 50 euros pour faire du stockage des vidéos. Au cas au niveau où j'en suis actuellement donc j'ai cherché pendant longtemps longtemps très longtemps un logiciel qui me permettait d'encoder mes vidéos là donc là tu le vois là là j'ai marqué 4k 50 fps 10 000 kilobits secondes ça c'est pour la vidéo et surtout il y a marqué AAC256 et le logiciel Nbrake a deux particularités la première particularité c'est que au niveau des codecs sont tu choisis ce que tu veux donc moi je veux rester sur du AAC et surtout là au niveau du bitrate là tu peux changer ton bitrate et là la magie elle est là je peux aller de 64 jusqu'à 512 kilobits secondes donc là j'ai choisi 256 kilobits secondes sur du codec AAC ça sur DAVNC Resolve Studio et DAVNC Resolve version gratuite tu ne peux pas le faire ce n'est pas accessible et quand je convertis ma vidéo donc qui est en PCM au niveau du son en AAC256 et bien obligatoirement je gagne énormément de place et surtout la très grosse force de ce logiciel là de codage vidéo c'est que tu as accès au codec tu le vois ici là le NVIDIA NVENC donc c'est du H265 qui va utiliser ici là l'encoder de la carte graphique ça veut dire que ça va être une accélération matérielle ça va utiliser le GPU et la différence entre le HD 265 qui utilise l'accélération matérielle et le HD 265 de base c'est que pour compresser une vidéo en 4k à 50 images secondes avec le GPU donc ici c'est un RTX 2070 super je vais encoder 70 images à la seconde alors que si j'utilise mon processeur qui est ici un Ryzen 9 3900X donc 12 corps donc 24 coeurs logiques je ne vais être qu'à 15 images secondes donc en gros je vais quatre fois plus vite avec la carte graphique qu'avec le processeur donc ce qui fait que utiliser le H265 avec l'accélération matérielle dans mon cas c'est obligatoire donc au début je croyais que c'était un codec qui était payant pourquoi parce que quand je suis passé à la version DaVinci Resolve Studio donc j'avais pris la version payant parce que je pensais que le AAC était bridé à 192 avec la version gratuite mais en réalité non que ce soit payant gratuit c'est la même chose par contre ce qui change quand tu payes avec DaVinci Resolve Studio c'est que tu as accès au H265 ici là par contre l'encodeur c'est Nvidia donc c'est la carte graphique dans la version gratuite tu es bloqué au H264 l'encodeur est natif ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le processeur sachant que l'encodeur Nvidia tu n'as pas accès avec la version gratuite et bien la première fois je suis passé donc du codage version donc avec le processeur ici là pourtant j'ai 12 cores donc 24 coeurs en tout à l'encodage graphique j'ai poussé un waouh ça n'a rien à voir c'est vraiment on joue un autre niveau donc comme j'avais payé DaVinci Resolve je pensais que ce codec magique là était payant parce qu'il faut savoir qu'il existe des logiciels comme Mediacoder entre autres qui vont te demander pour faire une exportation en H265 Nvidia donc avec l'accélération du GPU qui vont te demander de payer 180 $ moi je m'étais acheté un logiciel qui s'appelle Super donc je l'avais acheté parce qu'il y avait une dizaine d'années j'avais fait de la compression vidéo avec et je pensais qu'en achetant une version payante donc que j'avais payé 30 euros j'aurais accès au H265 Nvidia NVENC donc le Nvidia NVENC donc c'est une fonctionnalité des cas graphiques Nvidia qui effectue l'encodage vidéo il décharge cet âge en calcul du CPU vers le GPU sachant que le codec H265 à la base était réservé à la 4k car il est hyper puissant par contre il nécessite une machine puissante d'ailleurs il est utilisé par OBS c'est grâce à ça que OBS peut faire de l'encodage en temps réel lorsqu'il fait de la capture d'écran ou du streaming et d'ailleurs c'est assez spectaculaire à voir car tu peux faire de l'encodage en 4k temps réel c'est ce que j'ai testé sur mon pc ça marche très bien donc pour revenir à ça moi je voulais un logiciel d'encodage vidéo donc qui encode en utilisant l'accélération graphique donc le GPU et avec l'audio avoir au moins le codec AAC avec au moins aller jusqu'au 320 kbps donc là je prends 256 donc actuellement ce logiciel là il est magique c'est pour ça que j'en fais une vidéo c'est qu'avec ce logiciel là qui est un logiciel open source donc open source ça veut dire déjà qu'il est hébergé sur Github et donc tu as accès à son code source donc après il faut comprendre le C etc il n'y a pas le langage de programmation à comprendre mais donc voilà donc c'est un logiciel libre donc ça veut dire que c'est un logiciel qui est en plus gratuit donc tu vois qu'il ya des logiciels sur internet qui vont demander 180 dollars alors que tu peux l'avoir gratuitement moi je le savais pas parce que celui-ci elle a quand même un gros défaut c'est que la première fois que tu tombes dessus car j'étais tombé sur ce logiciel là il y a deux trois semaines donc je lui avais mis une vidéo dans le gosier et malheureusement on va le voir après dans la vidéo c'est que j'étais sur des préréglages je voulais passer la dimension de la vidéo en 4k et malheureusement donc en 3840 par 2160 pixels et malheureusement le truc est resté bloqué en 1080p quoi définition full hd donc je me suis dit tiens pour accéder à la 4k il faut payer et le full hd c'est gratuit quoi eh bien non tu peux accéder à la 4k tu peux accéder au H265 Nvidia donc l'accélération de la carte graphique et tu peux accéder au AAC donc là maintenant ces vidéos là je vais faire un tuto comment on utilise un break comment le paramètre pour réencoder des vidéos et par l'eau c'est à dire que moi j'ai mis des vidéos sur ma chaîne youtube je vais pas m'amuser à les faire une par une je vais pas les faire bien sûr à limite d'un coup mais là j'ai fait des tests j'ai déjà réencoder 130 vidéos et ça marche très très bien ça marche très très bien que si on met les bons réglages qu'on sait l'utiliser bien sûr donc c'est ce que l'on va voir maintenant donc la première chose à faire c'est de le télécharger donc quand tu télécharges un logiciel il faut aller sur le site du fabricant donc là je vais sur un break open source vidéo transcoder on voit le site internet c'est un break.fr donc là tu un break donc là je vais cliquer sur download un break donc là j'enregistre on va le voir après donc là je viens de finir de télécharger le logiciel je clique ici j'ouvre le dossier donc là j'ai un break et donc après ce que je veux montrer tu marques sur google virus total ou tu marques www.virustotale.com quand tu télécharges un logiciel et que tu as un doute sur le fait qu'il y ait des virus d'être urgent ou des saloperies à l'intérieur tu prends le logiciel là comme ça là tu fais glisser déposer tu mets ça comme ça là on voit que il a identifié son hash d'accord et là c'est tous les antivirus donc qui sont liés avec virus total donc on a un paquet il y a bitdefender il y a avas il y a adware donc il y en a un paquet et là ils te disent que tout est vert undetected il y a que celui-là qui te dit qu'il y a malicious mais ça c'est info positive ça pourquoi parce que c'est le seul qui détecte le problème là donc chaque fichier numérique est un identifiant unique s'identifiant s'appelle le SHA-1 donc ce logiciel là est déjà passé donc par tous les antivirus ici c'est pour ça que lorsque tu fais un glisser déposer même si le fichier est très gros et bien le résultat est instantané parce que son identifiant numérique c'est celui-là donc voilà donc c'est un bon truc à savoir c'est quand on a doute sur un fichier un exe ou n'importe quoi tu fais un glisser déposer là dedans et puis tu as un résultat soit il est positif soit négatif donc c'est hyper intéressant comme service en ligne voilà donc après tu cliques deux fois dessus tu fais l'installation un break est déjà installé clic ok to remove ok allez je le réinstalle comme ça je vais repartir de zéro voilà donc après je fais next 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 ça s'installe finish après j'appuie sur la touche windows et là j'écris un break meilleur résultat un break application je clique bon après tu dois avoir une icône sur le bureau là je mets en grand écran voilà donc lorsque tu lances la première fois un break tu arrives sur cette fenêtre voilà donc avant de mettre des fichiers on va le régler donc là on voit qu'il a pas éliminé mais custom presets ça sert à moi ça donc là on voit que je ne peux rien faire là je ne peux rien toucher parce que là il n'y a pas de vidéo il faut une vidéo j'ai l'impression donc là je viens d'ouvrir la fenêtre de mes fichiers non compressés là par exemple tu vois que j'avais écrit 68 qui n'est pas encore sorti fait une taille de 746 mégaoctets pour une durée de 20 minutes donc c'est du 4k et au niveau du détail je suis à 30 images seconde moi je pensais là je fais glisser déposer donc ça j'enlève donc voilà le truc voilà donc maintenant si je clique ici là donc je peux accéder à différents paramètres de réglage donc quand tu arrives la première fois tu tombes tu tombes sur un réglage 1080p je sais plus trop quoi voilà donc là je vais mettre une vidéo en 4k et donc la première fois que j'étais arrivé sur ce logiciel là j'avais fait ça tu vois là je clique sur la largeur donc là je peux la descendre mais je ne peux pas l'augmenter donc c'est pour ça que ce logiciel la première fois que je suis tombé dessus je il m'a trompé dans le sens je pensais que c'était limité au full hd parce que c'était un logiciel open source donc gratuit et qu'il fallait utiliser un logiciel payant pour faire de la 4k donc là tu vois ça ne marche pas donc moi si je me fais chier entre guillemets à faire des vidéos en 4k c'est pas pour les exporter en full hd c'est clair donc ça c'est le premier défaut ce logiciel là c'est que là je suis bloqué et là aussi au niveau de la vidéo là donc j'ai bien accès au codec h265 qui utilise l'accélération du gpu ça c'est cool et au niveau de l'audio j'ai accès au big try donc là la première fois que je suis arrivé j'étais bloqué par la résolution donc comment on fait donc pour changer la résolution de cette chose là eh bien il va falloir créer son preset donc là je viens d'utiliser un preset et je ne peux pas le modifier d'accord donc la technique pour pouvoir régler le 4k sur la dimension de la vidéo c'est simple tu choisis par exemple alors sur général c'est pas bon tu vas sur web ici là j'ai le preset je vais sur web je choisis par exemple youtube dans vimeo youtube hq 2160p 60 images secondes 4k voilà et là tu vois comme par magie là ici là je suis passé sur une résolution 4k mais moi je vais faire mes propres réglages donc déjà je vais commencer par résumer donc moi ce que je veux c'est que ce soit un format mp4 après tu choisis du mkv du wbm voilà moi je prends du mp4 pourquoi parce que à la base quand je fais mes vidéos avec mon sony rx100 il me sort du mp4 donc voilà c'est une habitude que j'ai gardé je clique sur optimiser pour le web optimiser pour le web ça veut dire que si tu mets ta vidéo en ligne par exemple sur ton blog imaginons eh bien lorsque la personne se connectera dessus il y aura quelque part une forme de streaming c'est à dire qu'avec le bon lecteur la vidéo commencera à être lu alors que si tu mets pas ça si tu dis que je te case là pour pouvoir lire la vidéo depuis le web il faudra que la personne télécharge entièrement la vidéo donc c'est pour ça qu'il ya cette case là optimiser pour l'autre donc là je le mets mais à limite ça me sert rien parce qu'après la vidéo je l'uploie sur youtube et youtube fait sa sauce et recompresse la vidéo quoi qu'il arrive bon je le mets ça mange pas de pain d'ailleurs c'est écrit optimiser le mp4 pour le téléchargement progressif après encodage les données seront réorganisées et réécrites pour permettre une lecture immédiate sur un réseau sans avoir téléchargé le fichier entier voyez en plus si tu mets tes vidéos sur un nas donc le nas le débit c'est quoi c'est 100 bgao seconde maximum mais tu pourrais lire en streaming quoi voilà donc après ça c'est la première chose l'autre chose qui est hyper importante donc dimension donc dimension je suis bien en 3840 par 2160 conserver les proportions et recadrage automatique ça c'est bon ça j'y touche pas tout le reste j'y touche pas filtre donc là les filtres je les vire je n'ai pas besoin de désentrelassement de débrouillage tout ça pas de filtre la vidéo donc là c'est hyper important là je vais choisir le h265 nvidia nvenc donc avec ça je vais encoder sur du 4k 50 images secondes donc même que ce soit 30 images secondes c'est la même chose je vais encoder à 70 images secondes si je passe en 1080p je vais passer à 140 images secondes vitesse encodage donc en gros pour une vidéo de 10 minutes en 50 images secondes 4k il me faut 7 minutes pour faire espoir en gros donc après je choisis l'audio donc hyper important donc là j'ai 320 j'ai choisi 256 donc là il ya un bug dans ce logiciel là donc un bug je sais pas mais en tout cas si tu mets 320 si tu mets 512 ça ne marchera pas parce que je sais pas pourquoi on peut le régler ici mais il faut le régler ici il faut cliquer sur sélectionner comportement donc là je viens de cliquer et c'est là où la magie s'opère et la première fois où tu encodes donc moi j'avais pas le 320 d'office j'avais le 192 parce qu'il était réglé à 192 ici donc moi je veux mettre du 256 donc c'est ici que ça se règle à piquer ce que je veux dire par là c'est que si tu là tu mets 320 et si ici c'est réglé 256 et bien c'est ici que ça gagne c'est ce réglage là qui sera appliqué pendant l'export donc là je fais appliqué donc c'est bon donc là je remets 256 voilà donc les sous-titres j'en ai pas le chapitre j'en ai pas donc là je suis quasiment prêt par contre ce que je vais faire le préréglage que je viens de faire je vais l'enregistrer donc là je vais cliquer là sur le bouton préréglage donc tu vois que la fête a disparu donc là un nouveau bouton est apparu enregistrer le nouveau préréglage donc je regarde avant d'enregistrer que tout est ok donc là le résumé je suis bien mp4 optimisé pour le web dimension je suis bien en 3840 par 2160 recadrage automatique le filtre j'ai tout viré et vidéo je suis bien sûr le h265 nvidia nvenc qui est une tuerie ah j'ai oublié quelque chose hyper important le débit moyen donc il ya deux types de vidéos chez moi les vidéos javascript je les mets en 5000 kilobits secondes que ça soit en 30 images secondes 50 images secondes et après des vidéos où il ya de l'image donc si c'est des vidéos en 4k à 50 images secondes j'ai mis à 10000 kilobits donc ça c'est hyper important donc moi je mets du 5000 parce que je fais des screencast des sortes de tuto si on peut dire ça comme ça c'est plutôt des retours d'expérience et là surtout hyper important le framerate de pointe ça c'est débit constant ça c'est débit variable donc là si je mets ma souris ici active un farm right variable en sortie avec un taux de pic déterminé par le paramétrage du format ça veut dire quoi ça veut dire que si le codec h265 estime que tu as besoin que de 3000 kilobits secondes et bien il se mettra à 3000 kilobits secondes par contre s'il estime qu'il a besoin de 5000 kilobits secondes il se mettra à 5000 kilobits secondes mais il ne dépassera pas les 5000 à 1000 kilobits secondes près donc il peut l'assimile mais il n'ira pas à 15000 kilobits secondes c'est ça qui est important en gros quand tu mets 5000 ici tu lui dis que en limite maximum de débit je veux du 5000 donc ça c'est hyper important parce que quand tu vas passer plusieurs heures encodées tu te rends compte que tes réglages sont pas bons tu vas avoir les boules voilà donc là je vais pouvoir enregistrer mon nouveau pré réglage enregistré et donc là je vais marquer encodage donc vidéo 4k 50 fps 5000 kilobits secondes 256 aac donc moi j'ai bien tout mettre parce que j'oublie vite et je vais écrire screencast donc c'est des vidéos capture d'écran ça après je peux le marquer aussi la vidéo javascript voilà donc là après l'audio je sélectionne le comportement donc là je suis bon et les sous titres j'en ai pas donc là je clique sur ajouter donc c'est pas fini donc là si je retourne sur mes pré réglages il ya un nouveau qui apparaît aussi donc quelque chose d'hyper important c'est que moi lorsque je mets une vidéo là ici encoder je veux que le titre de la vidéo soit exactement le même en sortie pourquoi je dis ça parce que ce logiciel là donc tu vas dans fichiers donc tu vas en haut dans ta fichier outils préréglages file aide donc tu vas dans outils préférences et là c'est hyper important c'est que l'ata général donc moi j'ai installé vlc sur mon ordinateur donc bien sûr si tu veux pas avoir de problème installe le logiciel vlc avant d'installer un break donc tu marques vlc sur google ou autre moteur de recherche donc vlc c'est un lecteur multimédia et surtout la particularité de vlc c'est qu'il lit n'importe quoi donc si tu veux pas avoir de soucis si tu as un problème de lecture c'est souvent à cause de problème de codec donc bon voilà le vlc actuellement c'est le meilleur lecteur vidéo il y n'importe quoi il y n'importe quoi quoi quasiment n'importe quoi parce qu'il ya tous les codecs vidéo et audio voilà donc si jamais tu veux changer de lecteur audio tu cliques sur parcourir et tu vas chercher le point exé de ton logiciel donc moi il s'y met automatiquement sur vlc donc ce qui est hyper important c'est ici fichiers de sortie quand tu installe la première fois sur le logiciel il te met un truc comme ça et que des accolades et le gros souci là donc moi j'ai supprimé moi je veux juste source parce qu'à chaque fois qu'il te sors la vidéo il te modifie le nom de la vidéo il te rajoute un chiffre 1 2 3 etc donc ça il faut le supprimer c'est hyper important tout cas en ce qui me concerne donc après ben quand c'est terminé je lui dis de rien faire donc la vidéo donc bien sûr encodage je laisse pas le choix je veux qu'il encode directement avec l'encoder nvidia nv nc pour avoir une vitesse maximum et avec une rtx de 1070 super tu vas à 70 images secondes d'ailleurs on va le voir je vais lancer un encodage pour montrer la chose donc ici on a le menu avancé là j'ai un touché mise à jour ok donc une fois que le logiciel est prêt à bosser d'ailleurs avant de mettre une vidéo et je vais pouvoir apporter mes vidéos donc il ya deux cas de figure soit tu as qu'une seule vidéo encodée donc là je vais prendre une vidéo là au pif là donc là voilà ce qu'il fait donc là au niveau du pré réglage tu cliques sur ton pré réglage là tu vois je change de pré réglage je suis passé à 50 images secondes là je suis à 60 images secondes d'ailleurs j'ai oublié de le dire je veux dire maintenant moi le 60 images secondes ça m'intéresse pas je fais du 50 images secondes pourquoi parce que à la base mon sony rx il est à 50 images secondes parce que malheureusement il ya un bug sur les sony rx c'est que lorsque tu passes à 60 images tu as une pop-up qui apparaît qui te fait chier et qui te dit que en europe le 60 images secondes n'est pas adapté blablabla et malheureusement cette pop-up là tu ne peux pas la désactiver et à chaque fois que tu mets en marchant un prix photo tu as cet avertissement là donc c'est pour ça que je suis passé en 50 pour plus avoir la pop-up qui apparaît sur le sony rx100 donc là par exemple j'ai fait une petite erreur dans mon pré réglage je me suis mis à 60 et bien là je vais le mettre pas 50 je vais le mettre sem à source le même que la source donc là j'ai modifié mon pré réglage il faut que je l'enregistre tu vois donc maintenant il faut que je l'enregistre donc soit je clique ici je fais option je fais ici mettre à jour le pré réglage sélectionné et de vous sûr de vouloir mettre à jour le pré réglage sélectionné oui le pré réglage a été mis à jour voilà donc là maintenant je vais le renommer et là je vais l'appeler 50 fps ouais ouais donc je fais annuler comme je l'ai dit moi je suis à 50 images secondes donc là j'ai ma vidéo qui est ici et si je fais clique au droit cette vidéo est eh bien à 30 images secondes donc là je vais faire démarrer l'encodage voilà direct parce que j'ai qu'une vidéo quand il ya plusieurs vidéos c'est pas la même procédure donc là tu vois direct en bas là encodage passage 1 sur 1 ips donc c'est images par seconde je suis à 70 images par seconde ips donc ça c'est moyen donc là j'ai un temps restant pour finir le codage de 2050 et là j'ai le temps écoulé et donc si tu fais contrôle alt sup gestionnaire de tâches tu accède à ça donc là tu vois que le processeur il tourne un peu là mais souvent il est très peu sollicité par contre au niveau du gpu lui il est à fond il est au taquet donc ça c'est très rare à voir parce que avant j'utilisais camtasia studio pour faire mes screencast et le gros souci de ce logiciel là c'est qu'il est un peu obsolète parce qu'il utilise le processeur pour compresser il n'utilise pas l'extraction d'un cadre fx qui fait qu'il ram à mort en exportation 60 minutes d'exportation et camtasia en 4k à 30 images secondes ça prend 45 minutes voire 50 minutes alors là tu me diras quand tu fais un encodage c'est le même temps ouais sauf que tu as un logiciel qui s'appelle obs ou bandicam 60 minutes de 4k à 50 images secondes le temps d'export est de 0 seconde parce que l'encodage se fait en temps réel donc quand tu as fini tu peux directement faire ton montage donc ça n'a rien à voir donc voilà donc là on voit que au niveau du début on est toujours à 70 images secondes c'est assez magique et ce qui est encore plus magique c'est que lorsque tu mets un fichier full hd une vidéo de 10 minutes l'export se fait en deux minutes 30 c'est assez spectaculaire à voir la première fois quand donc voilà donc là je vais faire arrêt pourquoi je fais arrêt parce que bon faire une vidéo c'est bien mais moi j'en ai un millier à faire donc j'ai fait par l'eau de 30 ou 40 quoi ça dépend de la taille du fichier quoi donc imaginons tu vois là j'ai javascript 41 à 80 donc là dedans j'ai 40 vidéos je fais je sélectionne je fais ça je fais propriété ça fait combien tout ça j'ai 18 gigaoctets de fichiers donc je vais pas m'amuser les faire une par une puis ça marchera pas donc la procédure c'est quoi je vais sur ouvrir source très important je clique sur dossier ouvrir un dossier avec un ou plusieurs fichiers il vaut mieux le faire manuellement parce que des fois quand je fais déliciter déposer et tout que je comprends pas là ça c'est pas pris en compte et donc après tu vas choisir le dossier où il ya des fichiers à compresser donc là je suis sur le bon dossier de 41 à 80 donc tu vois qu'il ya aucun élément à sélectionner c'est comme ça je sais pas si c'est un bug de logiciel mais dedans tu as 40 fichiers il n'y a pas de souci je clique sur sélectionner un dossier tu vois ce qui se passe là il est en train de faire l'analyse des titres donc là il analyse il est en train de faire la préparation donc là je mets beaucoup de fichiers c'est pour montrer que si on veut on peut laisser tourner le pc toute la nuit il va taffer ok donc là il vient de finir l'importation des fichiers vidéo donc à noter un truc avant que j'aille plus loin ici il ya marqué quand terminé quand terminé ne rien faire donc si tu veux qu'on a fini son encodage par exemple si tu laisses encoder toute la nuit parce que tu as énormément des vidéos encoder et bien à la fin il peut éteindre le pc tout seul bon personnellement j'ai jamais essayé parce que mon pc est là où je dors et le problème des pc d'aujourd'hui c'est que tu as des diodes partout c'est l'enfer au niveau éclairage c'est l'enfer donc maintenant il faut que j'aille ici il a ajouté à la file donc là je me suis trompé il a ajouté qu'un seul fichier il faut bien cliquer sur le triangle voilà et après je fais ajouter tout oui je dis oui et là on voit que ça va bouger on voit que ça va bouger donc on voit qu'ici a marqué file 40 donc là je clique sur file là j'ai ma liste d'attentes à j'aimais les attentes donc les mais on pas d'exclamation pourquoi parce que j'avais rajouté un seul fichier ok et quand j'ai tout importé me rajouter le même fichier donc là il ya marqué 1 donc là je peux l'effacer celui là voilà donc important qu'est ce que je peux lire donc là c'est la source du fichier la destination donc la destination c'est dans mon fichier vidéo donc quand je dis vidéo c'est dans mon dossier windows vidéo donc là tu as les statistiques journal d'activité donc une fois que tu es là donc à la fin quand terminé ne rien faire ben moi j'ai pas envie de vendre mon pc donc je lui dis ne rien faire donc là je vais fermer la croix là j'ai bien cliqué sur mon encodage je vérifie avant de lancer l'exportation de 40 vidéos parce que s'il ya une erreur après il faut tout recommencer donc mp4 optimisé pour le web dimension ouais 1920 pourquoi parce que la vidéo que j'ai pris c'est pas le bon exemple parce que dans mon dossier javascript j'ai des vidéos que j'ai fait donc la javascript 80 je les fais en 1080p alors le voie c'est du 1080p donc il ya un truc qui est fou que ce logiciel là c'est que si tu lui mets des vidéos en 4k et si tu lui mets des vidéos en 1080p et bien comme il n'est pas capable de faire un upscale d'une vidéo de 1080p en 4k il va la laisser en 1080p d'ailleurs je vais faire le test parce que là je sais pas laquelle qu'ils vont coder en premier javascript 41 c'est une vidéo en 4k donc tout est bon même si là la largeur n'est pas bonne mais là c'est la largeur de la vidéo mais là ici j'ai réglé la résolution 4k donc le mieux quand même c'est de mettre que des vidéos de même résolution quand tu fais dans le codage donc là je vais lancer donc là je clique sur fil d'attente ok donc là j'en sais la file d'attente démarrer la file et donc là la compression c'est parti si je fais contrôler le sup donc là on voit donc là je vais mettre ça ici je mets ça là donc là on voit que ça encode au taquet là on est à quasiment à 100% de charge sur l'encodeur de la carte graphique la 3d c'est quand tu joues aux jeux vidéo le vidéo en code c'est l'encodage du gpu invidia donc ici c'est le rtx 2070 super donc là on voit qu'en ips on est à 67 images secondes pour le moment d'ailleurs c'est marqué ici là on voit ça débite donc là je vais attendre donc on voit que le paramètre d'image résolution c'est 3840 par 2156 donc on va voir à la fin s'il me l'a bien mis en 4k donc ce qui est rigolo c'est que là je fais une capture d'écran en même temps je fais de l'encodage donc j'espère que ça n'a pas planté quand j'ai fait un screencast et j'en code c'est sûrement pour ça que le processeur et une charge aussi haute parce qu'en principe le processeur il reste à 10% il bouge pas là il est assez haut parce que je fais une vidéo en même temps et javascript 41 la durée de la vidéo c'est 12 minutes 2039 30 images secondes et son débit était de 5000 kilobits et sa taille fait 453 mo donc on va voir le résultat après encodage donc là je rajouterai là tant que j'y suis si tu as attention de faire de la 4k et si tu as l'attention d'attacher une carte graphique et que tu n'as pas envie de changer de carte graphique tous les deux ans là tu vois sur ma carte graphique la rtx 2070 super donc j'ai acheté il y a un an elle a un gros défaut c'est qu'elle n'a que 8 giga octets de mémoire vive quoi de la verrable et quand tu fais du montage en 4k suivant ce que tu fais le 8 giga c'est pas assez pourquoi parce qu'avec d'un séries aux je sais pas qu'on gère la mémoire mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir gpu mémoré exaïté donc quand un logiciel de montage vidéo bouffe les 8 giga octets de mémoire vive de la carte graphique il plante direct ça veut dire qu'après est obligé de saucissonner la vidéo de la découpe en morceaux pour que le logiciel puisse l'encaisser donc sachant ce que je sais aujourd'hui je partirai minimum sur une carte graphique avec 10 giga octets de vram sachant qu'à l'époque 10 giga octets de vram ça coûte une blinde donc là que la nouvelle génération et la concurrence d'ati avec les radeons le prix devrait baisser et voilà sache que 8 giga octets pour faire de la 4k à 50 images secondes c'est pas c'est pas suffisant c'est suffisant pour certains styles de vidéos mais moi quand je fais le montage vidéo je prends des photos en 5000 par 4000 pixels je les balance directement comme ça sur la timeline je fais du montage en temps réel je m'amuse pas à compresser les fichiers ou à préparer les fichiers parce que ça prend trop de temps si tu veux faire ça de manière tranquille il faut 10 giga octets de vram sur la carte graphique et bien sûr il faut pour utiliser l'encoder nvidia il faut une rtx donc là il arrive à la fin et c'est magique qui passe à la deuxième donc ça c'est assez puissant donc maintenant on va voir ce qui m'a sorti donc ce qui m'a sorti on le voit clairement ici elle est là la vidéo a fait 124 dégaoctets alors que l'autre je me mets ici clique droit propriété détail et là on voit que on était sur 453 mo donc on voit que la taille a été divisée par 3 ce qui est énorme donc un truc qu'il faut savoir c'est que là j'ai pas pris la bonne vidéo dans le sens où là je suis sur du 192 j'ai pas mis du pcm donc là je suis sur cette vidéo sûrement j'ai un petit bruit métallique sur la voie et bon déjà on voit le gain le gain qui est énorme sachant que cette vidéo je l'avais encoder en 5000 kilobits secondes comme celle là sauf que là c'est du constant bit right il me semble donc on va voir le résultat ici je fais propriété donc est ce qu'il me l'a bien mis en 4k donc il me l'a bien mis en 4k on le voit clairement là 3840 par 2156 le débit de données donc moi je lui avais donné une limite maximum de 5000 kilobits secondes il me l'a mis entre 1000 et 1300 kilobits par seconde c'est pour ça que le gain est énorme par contre la vitesse de transmission audio il me l'a bloqué à 244 kbps alors que le fichier source à la base il était plus petit voilà donc là il m'en a fini une autre donc là je vais lancer la vidéo javascript 41 donc là le son est coupé en principe et on voit que la qualité vidéo est franchement identique quasiment à l'autre donc moi ce que je regarde pour voir si la qualité vidéo est bonne c'est au niveau des écritures si ça ne bave pas donc là je vois que ça bave pas donc voilà un peu au niveau du code informatique on voit que c'est propre ça ne bave pas donc voilà donc ça c'est nickel donc là on voit que j'ai divisé mon fichier par 3 et ça peut aller beaucoup plus par exemple si c'est du pcm c'est par 4 la réduction de la taille du fichier donc là je vais faire arrêt parce que j'ai déjà encodé ces vidéos là donc on peut mettre en pause si on a besoin par exemple d'utiliser son pc quoique là la poche pas s'il va la faire donc là je vais pas me prendre la tête voilà donc là je vais reprendre une autre vidéo donc c'est là par exemple 10 bits donnée donc c'est pareil un screencast donc je suis aux alentours de 10,000 kilobits secondes 50 images secondes donc c'est là au niveau du débit vidéo il est vachement trop haut et on voit que là au niveau de la vitesse audio donc je suis en pc m là en tout cas davinci risol m'a sorti un début audio de 1532 kilobits secondes au lieu donc avec le logiciel l'encodage que j'utilise un break il va lui me sort quand il me sortira 256 kilobits secondes et donc après être passé dans un break donc la vidéo fait 3018 à gauche elle fait toujours 3018 la résolution est toujours 3840 par 2160 par contre avant j'étais sur un débit vidéo de 8000 kilobits secondes je suis passé à 1688 kilobits secondes jusqu'à 1940 kilobits secondes au niveau la fréquence d'image toujours à 50 images secondes à droit je suis à 50 kilobits secondes et là au niveau de l'audio je suis passé de 1532 kilobits secondes à 254 kilobits secondes donc ça c'est du pc m ça c'est de la ac 256 et donc au niveau la taille du fichier donc avant j'étais à 236 mo et je suis passé à 46,2 mo donc là j'ai quasiment divisé la taille de mon fichier par 5 donc quand tu as des centaines de vidéos comme ça et bien quand tu divises la taille par 3 4 ou 5 et bien tu libères beaucoup de pas sur tes disques durs donc voilà donc on a vu l'utilisation de ce logiciel là donc là avant de finir la vidéo j'ai cliqué sur un fil là tu cliques sur option et là tu fais tout effacer et vous sûr de vouloir nettoyer les filles oui là je supprime j'en ai plus besoin voilà donc on peut voir que ce logiciel est vraiment génial parce que ça permet vraiment de encoder un grand nombre de vidéos facilement et ça marche vraiment très très bien le seul souci c'est vrai que quand on découvre la première fois ce logiciel là et bien on peut passer à côté de choses importantes comme comment on fait pour changer la résolution donc là en faisant la vidéo je me suis rendu compte d'un problème c'est que la résolution la définition de la vidéo en sortie et bien de 3840 mais je vois que la hauteur est de 2156 au lieu de 2160 donc là je pense que mon erreur là on voit il manque 4 pixels ça vient du recadrage automatique dans dimension parce que là il ya marqué 4 tu vois là donc là je vais être personnalisé et si je vais mettre 0 parce que mon ancien réglage il est ici là si je fais ça donc là j'ai réactivé mon réglage et on voit que ça met 2156 donc ça c'est pas bon du tout ça là tu vois que je peux pas bouger donc je fais ça je décoche là je mets en 2160 je mets personnalisé et je mets à 0 je veux surtout pas qu'il touche à la vidéo je veux juste qu'il arrive en code donc je contrôle mp4 optimisé web c'est bon dimension 3840 par 2160 j'ai fait ces deux mesures automatique le fit tout est désactivé vidéo je suis bien sûr le h265 nvidia donc nv encoder le farm right est à db variable le db moyen et bien 5000 kilobits secondes ça c'est pour mon screencast mais après lorsque je fais du classique c'est à dire des vidéos froid ou chaud je suis à dix mille audio je suis bien sûr à assez bitrate 256 ok tout est bon tout est bon donc là il faut mettre à jour mon preset donc je fais option mettre à jour le paré réglage sélectionné êtes vous sûr de vouloir mettre à jour le paré réglage sélectionné oui le paré réglage avait été mises à jour ok là par contre si je vais ici là ce que l'on voit qu'il ya un problème d'affichage je fais renommée c'est le problème ce qu'il faut pas mettre de faut pas mettre d'accent ça c'est juste et l'américain ça bug d'ailleurs déjà en cause à je vais l'enlever parce que les choses sont claires là je vais marquer variable bitrate donc vbr enregistré donc avant de lancer l'encodage je regarde si c'est bon donc là je prends un autre preset n'importe quoi donc celui là je reviens sur celui là que j'ai fait ok donc on remarquera que sur les presets enregistrer il ya toujours un décalage de 4 pixels vers l'eau bon ça sert à rien pour moi dans mon cas donc tout est bon tout est bon tout est bon donc je vais reprendre la vidéo qui a été modifiée donc c'est bien javascript 41 donc on est bien en source en 3840 par 2160 je démarre l'encodage donc la file d'attente elle est là je me mets ici donc l'envoi les statistiques donc moi ce que je veux voir c'est bien paramètres d'image donc ça c'est la sortie résolution entre 850 par 2160 crop top 0 ok donc là il me l'a pas trafiqué au niveau de sa résolution donc comme quoi j'ai bien fait de faire cette vidéo là parce que je m'en serais pas rendu compte je m'en suis rendu compte au montage donc là je vais attendre qu'ils finissent donc on voit qu'au niveau de l'ips il bombarde à 70 images secondes donc là il a bientôt fini donc il aura mis donc là ils viennent finir là j'ai statistiques ça je l'ai pas montré donc là il a commencé à 16h22 il a fini à 16h27 en gros il a mis cinq minutes journal d'activité ok donc ça c'est bon donc bah voilà maintenant la vidéo elle est bien en 3840 par 2160 les quatre pixels qui m'a enlevé balay les a remis super le débit la taille du fichier 120 mo et le fichier origine fait donc le fichier d'origine donc c'est bien 3840 par 2160 le débit il était aux alentours de 5000 kilobits secondes 30 images secondes là j'ai 120 mégaoctets et le fichier d'origine il faisait 453 mégaoctets donc la taille du fichier a été divisée pratiquement par 4 donc là c'est bon là c'est les bons réglages maintenant donc c'est très important de mettre sur personnaliser de mettre zéro partout et de découcher la conserver proportion parce qu'à la base de la vidéo fait bien 3840 par 2160 et de mettre sem à source donc si la vidéo est à 50 images secondes et bien ça va prendre 50 images secondes si la vidéo est à 30 images secondes ça sera 30 images secondes ça sera automatique donc bien faire attention à bien régler ses pré-réglages et bien les enregistrer et donc lorsque je montrais là je vais mettre à l'intérieur une vidéo en 1080p c'est une grosse vidéo donc là je suis bien sûr h265 les dimensions donc il prend automatiquement en 1920 par 1080 le filtre tout est à zéro la vidéo donc c'est h265 le nombre d'images secondes ce sera par rapport à la vidéo et la vidéo si je fais propriété donc c'est une vidéo qui dure 12 minutes a fait 1920 par 1080 12000 kilobits donc c'est énorme mais ça c'est le codec à 264 de souvenirs vitesse audio 317 kilobits et là on voit que le fichier fait 1 giga 6 donc là je vais le compresser on va voir la différence après ça va être énorme donc ça c'est bon donc là comme c'est une vidéo en 1080p je reste en 5000 kilobits sur du h265 si ça avait été une vidéo en 4k je serais passé à 10000 mais là pour le 1080p le 5000 c'est largement suffisant audio c'est bon je démarre l'encodage donc la file d'attente elle est là je me mets ici il est parti et donc là on voit là donc déjà là il doit avoir un petit souci quand même parce que en principe il devrait être à 150 160 images secondes bon là il a 140 images secondes 130 images secondes donc c'est vraiment assez spectaculaire parce que là la vidéo il va l'appli en quatre minutes voilà l'encodage se fait donc au niveau du gpu il en est où lui donc on veut le gpu il est au taquet la mémoire aussi quasiment du gpu sachant je l'ai pas dit mais moi ici j'ai 64 gigaoctets de mémoire vive mais de ce que je vois ça m'est arrivé une ou deux fois de dépasser les 32 gigaoctets les 32 gigaoctets c'est largement suffisant après si on peut en mettre 64 c'est bien en mettre 64 mais avec 32 gigaoctets il ya de quoi faire et de quoi voir venir donc là il a bientôt fini donc le verdict donc déjà il a fait la compression vidéo il a commencé à 16h31 il a fini à 16h36 donc il l'a fait en 4 minutes 35 par contre elle était grosse hein donc voilà le verdict donc la vidéo dure 12 minutes 20 donc il l'a encodé en 4 minutes 35 donc la résolution si bien 1920 par 1080 ça n'a pas bougé il a pas agrandi le débit il est passé donc de 12000 à 3000 kilobits le nombre d'image seconde c'est toujours le même la vitesse audio j'étais à 317 il a passé à 252 bon je rappelle aussi que pour le codec ici c'est du h264 là c'est du h265 le h265 il est beaucoup plus performant en qualité que le h264 car le h264 a été conçu pour le 1080p et le h265 pour la 4k uhd mais ça marche aussi pour des vidéos en full hd et après au niveau de la taille donc là c'est spectaculaire par contre j'étais à un giga octet avant compression et après compression je suis à 300 mo j'ai donc gagné 700 méga octet donc tu imagines que si tu fais ça sur 100 fichiers ça fait quelques gigas au moins sur les disques durs donc ça c'est cool donc là je vais faire un autre test donc j'y suis là je vais faire une compression h265 avec une vidéo 4k juste avec le cpu donc là je vais mettre sur vidéo là je vais changer le codec je vais utiliser h265 is 265 donc là au niveau des paramètres donc ça je laisse débit variable ça je touche pas je mets tu ne passe ça je touche pas donc je suis bien 5000 ça c'est bon donc là ça peut du bouger ok tout est bon là donc là je vais y mettre ma vidéo donc je prends java c'est 41 dimension ok donc ça c'est javascript 41 la taille fait 3840 par 2160 dimension c'est bon ça ça pas bouger filtre ça pas bouger vidéo donc je viens de le faire je suis bien sur le codec ici frame break variable 5000 ok audio ça pas bouger je peux lancer l'encodage démarrer l'encodage donc bien sûr j'irai pas jusqu'au bout parce que ça va être trop long donc là tu vois que le gpu bah il fait plus rien vu que je n'utilise pas le gpu pour l'accélération par contre tu vois le processeur il bosse là donc là tu vois que la charge est de 78 80% bon que là j'ai quand même un ryzen 9 3900x donc tu vois qu'il taffe pas mal là donc maintenant on va voir le nombre d'images par seconde qui est capable de traiter ce processeur là donc là je vais mettre sur la file je mets sur la vidéo et là je vois que sa capacité de 38 images secondes 37 images secondes donc là j'étais mauvaise langue parce que hier j'avais fait des tests j'étais sur du v image seconde alors ça dépend peut-être des vidéos voilà bon en tout cas avec le gpu ça va deux fois plus vite et suivant les vidéos ça va même jusqu'à trois fois plus vite donc là je vais l'arrêter donc là je vais prendre une très grosse vidéo là c'est des vidéos que je fais à dix mille kilobits c'est une vidéo comme ça là c'est ce que j'appelle les vidéos avec des images donc ça c'est une vidéo c'est pas un screen cas ça qui a fait 3840 par 2160 la dimension c'est bon ça n'a pas bougé le filtre ok la vidéo donc là je laisse le codec par le processeur donc tout est bon l'audio c'est bon ok j'envoie je regarde la file je me mets dessus non c'est pas bon j'ai fait une erreur il faut que je mette du dix mille là c'est du dix mille là je l'enlève je me suis trompé là c'est du dix mille là je vais mettre dix mille kilobits je recommence dimension fil vidéo audio donc vidéo c'est bon je suis à dix mille audio c'est bon je balance oui je souhaite l'écraser ok donc là je mets la file et là il devrait ramer le petit non il a trente images secondes bon peut-être qu'il a été fatigué voilà donc là on voit quand même ça a baissé là là on est passé on est plutôt aux alentours des 30 images secondes alors qu'avec le gpu et je vais faire un test alors qu'avec le gpu on serait à deux fois plus de fps donc là je fais arrêter ça c'est juste pour montrer en vidéo le résultat donc là je reviens sur vidéo là je change de codec je me mets sur h265 nvidia nv encoder je démarre l'encodage j'écrase le fichier file je me mets ici et là direct boum on passe à 70 images secondes donc là on voit qu'au niveau du processeur bas de suite ça chute hein mais après là j'ai le gpu qui est au taquet donc là on voit vraiment la différence entre le processeur et l'accélération graphique l'accélération du gpu grâce au codec h265 nvidia encoder donc voilà pour ces tests ont vraiment ce logiciel va me permettre de gagner beaucoup de place sur mes disques durs et vraiment d'optimiser mes vidéos pour le stockage et donc voilà pour cette vidéo